salut à toutes et à tous c'est anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve cette semaine dans le cadre d'un nouveau partenariat avec la société plugin boutique mais tout de suite je lance le générique ok ok c'est encore un nouveau partenariat mais franchement les partenariats ça me permet d'évoluer sur la chaîne l'instrument scaler te permettra de trouver des suites d'accords logique à tes productions donc tu pourrais créer une suite d'accords et rester toujours dans la même gamme ou dans la même tonalité si ton titre est joué en dos tu auras plusieurs suites d'accords qui seront déterminés en dos si ton titre est joué en la alors tu auras plusieurs suites d'accords qui seront trouvés et tournés en la ensuite tu n'auras plus qu'à choisir quel sera l'accord que tu préféreras introduire dans ton titre bon je ne sais pas si vous m'avez suivi en tout cas cet instrument virtuel te permettra de trouver des accords qui seront toujours juste à toi de choisir et déterminer quels seront les accords de ton prochain titre voilà je te retrouve tout de suite dans l'ordinateur et je te montre ça tout d'abord tu vas aller sur plugin boutique.com sur plugin boutique.com tu auras de nombreux logiciels donc des softwares des gratuits des effets des instruments etc tu as également des deals tous les fabricants de plugins offrent constamment des promos que tu retrouvera uniquement sur plugin boutique.com sur l'onglet principal j'écris scaler c'est le tout premier scaler il coûte 49 euros mais vraiment ça vaut vraiment le coût de l'acheter il est vraiment pas cher voilà tu peux également avoir la version d'essai en cliquant sur trial version on va déjà commencer par parler de l'interface l'interface elle est très simple j'ai ouvert un simple piano ensuite sur mes effets midi je vais cliquer sur audio et puis je vais cliquer sur plugin boutique puis le scaler control le scaler tu peux diviser en quatre parties la première partie c'est une partie piano une partie guitare qui permettra de pouvoir voir quelles touches sont appuyées quelles touches sont pressées la deuxième partie tu verras la partie d'accord de tonalité de ton morceau donc si vraiment tu es perdu que tu sais pas du tout dans quelle tonalité ou quel accord choisir tu appuies sur skype tu choisis juste la note de référence donc le c tu vois que le c il est ici tu vois que le c c'est un do ensuite tu peux choisir si tu veux que ce soit des majors des harmoniques major des harmoniques mineurs des mélodiques mineurs etc etc tu en as vraiment beaucoup si je reste juste dans une gamme majeure en c majeur tu appuieras juste en dessous et tu vois que ta gamme majeure elle est là ensuite la partie b elle te permet de pouvoir voir les suites d'accord logique la partie c ce sont les petites cases noires que tu vois en bas une fois que tu as choisi tes accords tu les glisses dedans et ça te fera ta suite d'accord logique préféré si vraiment tu es perdu et que tu sais pas du tout dans quel style de mélodie tu veux jouer tes accords tu appuies sur song à côté et là elle te proposera directement des suites d'accord exploitables en fait les edm à côté tu auras les artistes tu peux choisir le célèbre artiste carl coq tu as mg cole tu en aura beaucoup beaucoup sur le c majeur tu verras que tu as des accords qui sont déjà prédéfinis alors tu vois la partie grisée correspond aux notes de piano sur lesquelles tu pourras appuyer et en dessous si tu vois sur mes cordes tu vois que j'ai appuyé sur le c puisque il n'est plus bleu il devient blanc si par exemple je maintiens le doigt appuyé sur le c tu le vois tu peux le retrouver ici il est noté avec un petit trait blanc et tu vois que les touches qui sont en fait appuyé à artificiellement ce sont les notes qui sont bleus et juste au dessus tu vois que là j'ai appuyé sur le c donc tu vois que l'accord c'est un c majeur et tu vois que les notes qui sont appuyés ce sont le c le e et le g si j'appuie sur le d tu vois que c'est un dé mineur les notes qui sont appuyés qui sont pressés artificiellement ce sont le d le f et le a si je retourne sur la partie b tu as des cordes variations donc des variations d'accords que tu peux choisir donc si tu veux que que des accords qui soient joués en c donc en do en fait c'est juste une variation de c ensuite tu as les variations de d et à côté tu as les voicings les voicings ce sont des variations d'accords qui peuvent être calés ensemble et qui match qui colle les uns à côté des autres en fait tu vois que ce ne sont que des triades si tu appuies sur la petite flèche d'à côté tu auras quatre notes qui seront appuyés une fois que tu auras choisi des accords que tu auras trouvé des des cordes variations si par exemple je veux cet accord je le glisse automatiquement en dessous et admettons l'octave elle est trop haute tu auras besoin d'appuyer sur ce petit bouton tu peux également faire une inversion bref l'accord sera toujours le même il aura juste des inversions et des octaves qui seront modifiés une fois que tu as choisi tes accords tu as juste besoin de cliquer sur drag midi hop là et puis tu auras tes accords qui seront dans ta piste donc à partir de là tu auras des suites d'accords qui seront juste magnifiques tu peux choisir les accords émotionnels tu peux choisir des accords de dm tu peux choisir des accords cinématiques cet instrument virtuel et cet instrument midi virtuel merci à toi d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à cliquer dans la barre d'infos tu auras tous les liens concernant ce plugin et les infos qui concernent ce plugin n'oublie pas de me lâcher un petit pouce bleu ça me fera très plaisir d'en recevoir et puis de t'abonner à ma chaîne j'y partage une vidéo par semaine quant à moi je te dis à la semaine prochaine merci à toi d'avoir regardé cette vidéo c'était Anto à bientôt à bientôt